Ces archers de la capitale qui constituent l'ossature de l'équipe nationale travaillent d'arrache-pied depuis une semaine pour représenter dignement le Tchad aux Jeux africains d'août prochain et à la compétition de Tiso Kata prévue à la fin de ce mois de juin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce regroupement appelé communément camp ou stage bloqué de deux semaines, initié par le comité olympique et sportif tchadien COST, permet à la direction technique nationale d'anticiper sur son programme des préparations basées sur la régularité, la concentration, la maîtrise et la précision par rapport aux cibles placées à 70 mètres conformément à la distance olympique et surtout au blason qui permet de décompter les poignes. On se défend avec le matériel local pour défendre la couleur du public. Nous tuerons le matin soir. C'est une activité qui demande des moyens, qui demande aussi de l'énergie, qui demande aussi des gens à côté, tout autour, pour les encourager, pour les soutenir. Quant aux athlètes, ils n'ont pas caché leur amertume vis-à-vis des responsables en charge du développement du sport qui ne sentent pas leur présence autour d'eux. Ce n'est pas facile, c'est un peu dur, mais en fait, si on te demande de défendre ton pays, il n'y a rien qui va t'arrêter. Souvent, on est galvanisé quand on rentre de la compétition parce qu'on est entouré, parce qu'on vient toujours avec des médailles. Comme vous le voyez là, ce n'est pas un travail passif, mais comme on le pratique avec amour, il n'y a pas de soutien. Certes, l'objectif de tout athlète est de faire rétentir l'hymne de son pays dans le concert des grandes nations de sa discipline. Cependant, ce rêve ne peut se réaliser sans le soutien de ses concitoyens et des responsables en charge du sport lors des préparatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada